Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 et dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui commence à me revenir en tête tout doucement et qui commence un petit peu à revenir dans les commentaires de mes différents lives et de mes différentes vidéos Forza Horizon 4 et ce sujet c'est les modes et les serveurs privés. Et si je fais cette vidéo c'est déjà pour avoir vos retours en plus grand nombre et pour aussi, on sait jamais, faire remonter cette idée le plus haut possible si l'idée vous plaît. Donc pour se remettre un petit peu dans le contexte, sachez que là au moment où je fais cette vidéo on est au mois de juin 2019, donc Forza Horizon 4 est sorti depuis 8 mois environ et au moment où je vous parle, Forza Horizon 4 est vraiment considéré comme un bon succès commercial pour la licence Forza que ce soit pour ses ventes à sa sortie, mais aussi pour les ventes qui continuent à se réaliser tout simplement sur Forza Horizon 4 depuis tous ces mois et aussi pour tous les joueurs qui ont joué au jeu via le Xbox Game Pass. Mais il faut aussi préciser que parmi tous ces joueurs qui ont acheté Forza Horizon 4 il y en a tout de même une partie assez conséquente qui a arrêté de jouer depuis parce que le jeu est sorti depuis assez longtemps et parce qu'on peut en faire le tour relativement rapidement si on n'est pas spécialement passionné d'automobiles ou si on n'a pas vraiment envie de jouer RP ou à faire des balades ou à faire du multijoueur donc il y a pas mal de gens qui ont quand même stoppé Forza Horizon 4 soit parce qu'ils l'ont terminé, soit parce qu'ils commencent à se lasser soit tout simplement parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec les directions que prend le jeu. Donc je ne peux pas vous donner malheureusement de chiffres précis sur les ventes du jeu parce que Microsoft garde ça quand même relativement privé et je ne peux pas non plus vous donner vraiment le nombre de joueurs qui auraient arrêté Forza Horizon 4 depuis sa sortie mais si j'en crois un peu les commentaires de ma chaîne YouTube sur mes vidéos ou sur mes lives il y a quand même 40-50% des joueurs qui auraient stoppé parce qu'ils ont un peu lassé ou parce qu'ils jugent avoir fait le tour de ce Forza Horizon 4. Et justement il y a quelques jours on a appris que l'extension numéro 2 de Forza Horizon 4 serait sur le thème LEGO et c'est un thème particulièrement clivant c'est un petit peu comme les Hot Wheels de Forza Horizon 3 ils prennent beaucoup de risques avec le thème de cette extension qui va peut-être plaire à pas mal de joueurs voire même à une majorité des joueurs Forza Horizon au final il est très possible aussi qu'une partie des joueurs de Forza Horizon 4 qui jouaient encore à Forza Horizon 4 en se disant que l'extension numéro 2 serait quelque chose de totalement différent de l'extension LEGO il est très possible qu'encore plus de joueurs de Forza Horizon 4 s'arrêtent de jouer mais il est très possible aussi du coup que cette extension motive pas mal de nouveaux joueurs à venir sur Forza Horizon 4 et acheter le jeu et du coup l'un dans l'autre ça risque de s'annuler et là où je veux en venir avec ces informations et cette petite remise en contexte c'est que si plus de possibilités de gameplay étaient proposées aux joueurs et s'ils étaient sûrs de trouver exactement ce qu'ils cherchent sur le jeu certainement que Forza Horizon 4 serait encore un plus gros succès pour les développeurs de Forza Horizon 4 mais certainement que ce serait aussi un beaucoup plus gros succès pour les joueurs qui seraient absolument sûrs d'être comblés et d'avoir vraiment le jeu de leur rêve et un bon moyen pour ça sans coûter un centime aux développeurs et bien c'est la création de mods et de serveurs privés quand je parle de mods sur Forza Horizon 4 ou sur la plupart des jeux en général je parle de mods type ajout de nouveaux objets ajout de nouvelles missions, de nouveaux environnements, de nouvelles maps de nouvelles features sur le jeu développés par des joueurs de la communauté ou par les membres de la communauté plutôt que directement développés par les développeurs d'un jeu comme Forza Horizon 4 évidemment il existe plein d'exemples de jeux qui sont déjà sortis depuis très longtemps qui sont modables et qui justement grâce à ces mods sont encore très très joués et très populaires en 2019 donc je vais vous citer 3 jeux qui fonctionnent actuellement très très bien grâce aux mods alors évidemment c'est juste des exemples, il y en a des dizaines mais ceux-là sont quand même assez frappants je pense de ce qu'on peut trouver au niveau jeu modé alors évidemment il y a Skyrim qui est sorti en 2011 et qui est toujours beaucoup joué, vous voyez que le pic de tous les temps sur Steam c'est 90 000 joueurs simultanés en 2019 on est toujours à 12 000 joueurs simultanés vous voyez que c'est très 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 régulier au niveau de la courbe donc il y a toujours beaucoup de gens grâce justement aux mods grâce au fait que grâce aux mods vous pouvez rajouter carrément des maps des coins sur la map complètement nouveaux plein de nouvelles quêtes, plein de dizaines, de milliers d'objets sur le jeu des nouveaux monstres, nouvelles armes mais aussi carrément des mods un peu what the fuck avec possibilité d'ajouter par exemple une Toyota E86 sur le jeu pour servir de cheval un mod Thomas le train ou carrément un mod permettant de rajouter le barrette 50 à la place de votre arme classique à deux mains un autre exemple qui vous parlera peut-être plus on va dire au niveau de ma communauté évidemment c'est GTA V qui sur Steam en 2019 est toujours joué par environ 77 000 joueurs en simultané contre un pic à 360 000 joueurs à sa sortie alors évidemment les chiffres que je vous donne aujourd'hui concernent uniquement Steam c'est-à-dire que à ces joueurs là il faut rajouter les joueurs Xbox, les joueurs PlayStation 4 et puis pour terminer avec un autre jeu on va dire un peu plus proche de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne Assetto Corsa qui est sorti en 2013 et qui n'est pas forcément un jeu gros public c'est vraiment un jeu qui est plus axé simulation avec une physique beaucoup moins simpliste que celle d'un Forza Horizon ou celle d'un Forza Motorsport et justement grâce au mod il y a quand même toujours 3000 joueurs simultanés connectés sur PC auquel évidemment il faut rajouter les joueurs des autres plateformes et ce qui fait tenir Assetto Corsa c'est là aussi les mods sachez que Assetto Corsa Competition qui est pourtant sorti en 2019 a seulement 1500-1600 joueurs simultanés c'est-à-dire moins que Assetto Corsa avec des mods et justement ce qui fait la force d'Assetto Corsa c'est qu'à la base c'est un jeu où il y a seulement on va dire 80 voitures et que des courses vraiment fermées, circuits, classiques et bien sur Assetto Corsa vous pouvez tout modder il y a des centaines de voitures qui sont rajoutables via le jeu, via des mods mais aussi des circuits, voire des villes complètes il y a des gens qui ont refait par exemple l'autoroute de Tokyo ou alors l'autoroute allemande et ils font des courses dessus en multijoueur donc il y a vraiment possibilité de faire des trucs de fou il y en a pour vraiment tous les goûts et c'est vraiment les mods qui permettent ça alors avec ces exemples de jeux vous devez vous demander un petit peu où j'essaye d'en venir parce qu'il n'y a pas trop de rapport avec Forza Horizon 4 ben j'essaie tout simplement d'en venir au fait que tout simplement si les développeurs du jeu Forza Horizon 4 laissaient les joueurs développer leurs propres mods et les partager avec d'autres joueurs ça augmenterait énormément la durée de vie du jeu ça permettrait aux joueurs d'avoir exactement ce qu'ils veulent sur le jeu de développer en parallèle des extensions officielles et des mises à jour officielles les véhicules de leur choix mais aussi peut-être des nouvelles maps des nouveaux types de courses des nouvelles fonctionnalités et aussi peut-être pourquoi pas de nouveaux modes de customisation alors évidemment il peut y avoir le problème des licences puisque un joueur qui modélise par exemple une Toyota Supra sur un jeu qui n'a pas la licence Toyota ça pourrait peut-être poser des problèmes mais clairement sur GTA V par exemple il y a énormément de gens qui ont modélisé des voitures complètement réelles avec vraiment la marque apparente sur la voiture par exemple Audi, Mercedes, Toyota, peu importe et pourtant de base GTA n'a aucune licence puisque sur GTA il n'y a que des voitures qui sont complètement inspirées de vraies voitures mais qui sont complètement surtout réinventées de A à Z le problème c'est qu'actuellement si vous touchez le moindre fichier du jeu vous vous faites directement bannir sur Forza Horizon 4 déjà c'est assez compliqué de modifier le jeu en lui-même puisque par exemple sur PC alors je ne sais pas comment ça se passe sur Xbox mais je sais que modder un jeu sur Xbox dans tous les cas sur tous les jeux c'est toujours plus compliqué que sur PC mais en général les modes commencent sur PC puis après petit à petit ils sont exportés sur console selon les jeux mais par exemple sur PC Forza Horizon 4 déjà les fichiers il faut savoir qu'ils sont dans un dossier caché dans le répertoire Windows Apps et qu'en plus si vous essayez de toucher les fichiers rien que d'ouvrir les dossiers par exemple pour aller voir l'installation de votre Forza vous devez faire pas mal de modifications au niveau du système et des droits avancés pour pouvoir y accéder sinon ça veut dire que vous n'êtes pas autorisé à ouvrir le fichier alors pourtant vous êtes censé être l'administrateur et le possesseur de votre PC donc déjà les fichiers sont assez cachés et on va dire que les données du jeu les fichiers vraiment qui permettent de jouer au jeu sont cryptés et non modifiables de manière facile ça ne se passe pas du tout comme sur un GTA ou sur GTA par exemple vous allez avoir un fichier Handling avec dedans la liste de toutes les voitures et vous avez toutes les performances et toutes les lois on va dire et toutes les valeurs appliquées à la physique du véhicule pour tout simplement modifier ses performances sur le jeu là sur Forza Horizon 4 c'est totalement différent et d'ailleurs c'est comme ça pour tous les Forza et tous les jeux du Microsoft Store ils sont on va dire archivés d'une manière très spéciale qui font que la modification des fichiers est très compliquée et qu'en plus si vous arrivez à faire quoi que ce soit en général quand vous allez vous reconnecter au multi du jeu vous allez avoir au moins un kick voire un ban ou un avertissement un truc du genre donc évidemment il faudrait que la stratégie Microsoft Store change un petit peu et que du coup les développeurs du jeu rendent accessibles les fichiers source du jeu pour que chaque joueur puisse s'il le souhaite et s'il en a envie ce qui pourrait être mon cas totalement puisque j'ai pas mal de temps libre dans la vie de tous les joueurs j'aimerais beaucoup pouvoir modder Forza Horizon 4 et apprendre à le faire on va dire avec propreté mais déjà voilà il faudrait que effectivement les développeurs du jeu changent la façon dont c'est géré pour qu'on puisse tous le faire chacun de notre côté et que ce soit facile d'installer des mods sur son serveur privé alors il faut savoir aussi qu'actuellement sur le jeu le concept de serveur privé n'existe pas un serveur privé la plupart du temps sur un jeu ça fonctionne comment c'est vous avez la liste des serveurs vous choisissez celui sur lequel vous voulez jouer en général ça vous demande un mot de passe ou en tout cas ça vous demande on va dire des petites choses pour pouvoir y accéder proprement selon les paramètres évidemment là actuellement de toute façon sur Forza il n'y a pas vraiment la possibilité de choisir des serveurs c'est à dire que quand vous lancez un multijoueur ça vous prend le premier serveur disponible où il y a de la place et ça vous met dessus avec votre groupe votre convoi donc effectivement il faudrait peut-être aussi ajouter un système de serveur privé mais je veux dire c'est pas ça qu'il y a de plus dur en général et ça permettrait aux joueurs s'ils le souhaitent de louer un serveur ce qui pourra aussi ramener un petit peu d'argent supplémentaire à Playground que des gagnants à ce niveau là et ça permettrait du coup au joueur d'installer leur mode sur tel ou tel serveur de sorte à ce que tous les joueurs qui se connectent sur ce serveur là puissent avoir les mêmes modes et les mêmes paramètres de jeu ce qui pourrait être vraiment sympa pour le RP parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient énormément en RP à Horizon 3 qui jouent beaucoup moins du coup RP sur Horizon 4 parce que déjà sur Horizon 4 il n'y a pas moyen de faire des sessions fermées vous êtes obligés de jouer avec d'autres personnes que vos amis même si vous jouez avec vos amis et en plus de ça ça permettrait d'avoir des paramètres et des applications peut-être externes qui permettraient d'avoir un RP un peu plus poussé notamment avec pourquoi pas des outils directement inclus dans le jeu qui permettraient de gérer tout ce qui est argent statut mission travail ce genre de choses pour le RP ça pourrait être vraiment sympa mais déjà voilà il faudrait que les développeurs changent leur façon de voir les choses et acceptent que les joueurs puissent aussi suggérer du contenu et pour ça il faudrait déjà peut-être que les joueurs eux-mêmes aient envie de faire ce genre de choses et c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est pour avoir votre avis parce que vous vous dites peut-être qu'il n'y a que du positif à faire des mods et le truc c'est qu'en général sur les jeux multijoueurs avec les mods et avec les serveurs privés ça part très vite en couille il suffit de voir sur GTA 5 où en général les gens utilisent des mods pour cheater en multijoueur et pour par exemple vous transformer en éolien ou vous se dropper des centaines de millions de crédits ça pourrait complètement ruiner le jeu en multijoueur on va dire sur du rare cas parce que je pense que la plupart des gens jouent au jeu pour l'améliorer et en espérant justement des améliorations et du mer contenu et pas pour détruire le plaisir des autres mais le risque c'est qu'on se retrouve avec de plus en plus de gens qui auraient des mods cheatés leur permettant d'avoir des voitures plus rapides que les autres leur permettant d'avoir plus de crédits peut-être même de vous faire freeze ou ce genre de choses et du coup c'est un truc à vraiment penser et sur lequel il faut vraiment réfléchir parce que c'est un système d'ajout de mods et j'en parle aujourd'hui parce que je vois que c'est de plus en plus demandé et de plus en plus justement à la mode MDR sur Forza Horizon 4 et sur la communauté Forza et ben c'est pas juste un truc qui peut ajouter du positif sur le jeu ça peut aussi apporter pas mal de négatif selon la mentalité des gens et la communauté alors il est vrai que la communauté Forza est en général une communauté plutôt agréable il n'y a pas spécialement plus de cancers que dans une autre communauté sur un autre jeu les gens sont en général plutôt là pour s'entraider pour proposer des choses cool pour faire avancer le jeu donc je ne suis pas trop agréable à ce niveau là mais voilà je souhaiterais avoir votre retour à ce sujet sur les modes sur les serveurs privés voilà en prenant bien tous les aimants en compte en sachant qu'aussi il y aurait de gros risques que du coup les serveurs sur console et les joueurs console se retrouvent un petit peu lésés parce qu'il y aurait beaucoup plus de modes et de contenus accessibles sur PC que sur Xbox et peut-être même ça pourrait nuire au système de crossplay puisqu'il y aurait peut-être des gens qui se retrouveraient avec des modes utilisables sur PC seulement et non pas sur Xbox et du coup le système qui permet de jouer ensemble entre deux plateformes serait peut-être complètement à revoir mais voilà je voulais vraiment avoir votre avis à ce sujet là savoir si vous pensez que ce genre de système peut être intégré au jeu si vous seriez chaud si c'était le cas pour faire des modes et pour les tester par exemple mais aussi pour les partager et pourquoi pas les distribuer savoir si pour vous votre avis en regardant un petit peu la communauté Forza ça apporterait plus de positif ou plus de négatif et savoir tout simplement si ça vous botterait et si ça vous plairait même si ça demanderait peut-être un peu plus de boulot aux joueurs et peut-être que du coup les développeurs se reposeraient encore un peu plus sur leur laurier ce serait peut-être un peu du coup aux joueurs de faire le travail des développeurs mais ça permettrait peut-être au final d'avoir un truc bien plus gros que ce qu'on a actuellement donc voilà je voulais un petit peu en parler avec vous j'espère que vous me donnerez votre avis en commentaire moi personnellement si je devais donner mon avis par rapport à ça je serais complètement pour l'ajout d'un système permettant de modder le jeu pour ajouter ne serait-ce que des intérieurs modifiés pour les voitures ou des nouvelles jantes ou des nouveaux pots d'échappement ce genre de choses même pas forcément des nouvelles voitures mais peut-être plus je serais porté sur une nouvelle map par exemple clairement moi ça me plairait beaucoup et je pense que la communauté Forza c'est mature pour faire ce genre de choses sans en abuser et comme je l'ai dit si jamais ce genre de système est arrivé sur le jeu je serais très très clairement très content de pouvoir apprendre à faire des mods à faire des choses comme ça et après à vous les proposer sur ma chaîne YouTube tout simplement pour enrichir moi aussi à mon niveau un petit peu le jeu tout simplement donc voilà je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau comme d'habitude je vous laisse regarder en description en top commentaire pour mes liens de soutien j'ai un but qui vous permet de me soutenir en regardant des pubs et qui vous permet de gagner des petits cadeaux j'ai un lien instant gaming qui vous permet de soutenir vos jeux pas cher et puis pour terminer j'ai aussi évidemment un bouton rejoindre sous cette vidéo si vous souhaitez devenir mon soutien sur ma chaîne je vous dis à très bientôt bonjour à tous ciao